2017 puissance 2017. Entrée. Ah bon ? Erreur dépassement. Le calcul est hors de la plage de valeurs affichables sur cette unité. Ah bon ? Quel est le nombre le plus grand ? 2017 puissance 2017 plus 2015 puissance 2015 ou bien 2017 puissance 2015 plus 2015 puissance 2017. Voilà une bonne question. La calculette est dépassée par ces grandes puissances. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici 2017 se multiplie par lui-même 2017 fois et ici 2017 se multiplie par lui-même 2015 fois. Donc deux fois moins. Ici 2015 se multiplie par lui-même 2015 fois et 2015 se multiplie par lui-même 2017 fois. Donc deux fois plus. Quel est le sentiment qu'on peut avoir ? Peut-être que A est plus grand que B parce qu'ici 2017 se multiplie deux fois de plus. Ici 2015 deux fois de plus. Mais pour être sûr, il faudrait quand même faire une démonstration. Alors comment démontrer que A est plus grand que B ou que A est inférieur à B ? Ou qu'ils soient égaux peut-être. Montrons que A est plus grand que B, ça équivaut à montrer que A moins B est positif. Ça c'est une première chose à retenir. Calculons la différence de ces deux nombres. Et peut-être que la différence est positive ou négative. Si elle est négative, c'est que A est inférieur à B. Bien. Calculons A moins B. On va voir ce que ça donne. 2017 plus 2017 plus 2015. Plus 11 2015. Ça c'est A moins B, c'est-à-dire 2017 puissance 2015. Moins 2015 puissance 2017. Égal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme calcul pour réduire cette expression immense ? 2017, même base, comme on dit. Et ici 2015, même base. On va factoriser. Oui, essayons de factoriser de ces deux-là. 2017 à la puissance la plus petite. 2015 fois ici reste 2017 au carré moins ici, il reste 1. Ça, à propos de ces deux nombres, on factorise par 2017 puissance 2015. et ces deux-là, allez, on va mettre moins 2015 puissance la plus petite, c'est-à-dire 2015 facteur de 2015 au carré moins 1. Regardez. Ça fois ça, ça donne ça. Et ça fois ça, ça donne ça. Égal. Oh, c'est joli, c'est joli. Ici, on reconnaît. Allez, factorisons encore. Ah oui, une identité remarquable. Donc, je copie 2017 puissance 2015 fois a carré moins b carré ça donne a plus b c'est-à-dire 2017 plus 1 ça fait 2018 fois a moins b 2016 bien moins 2015 puissance 2015 fois de nouveau a carré moins b carré a plus b 2016 a moins b 2014 bien est-ce qu'on pourrait donner encore un facteur commun de ces deux termes de ces deux termes immenses, bien sûr. Évidemment, on constate que 2016 est un facteur commun. On y va. 2016 facteur 2 qu'est-ce qui reste ici ? 2017 puissance 2015 fois 2018 moins 2015 puissance 2015 fois 2014 la base de ce 2 n'est pas très claire. Allez, corrigeons-la. c'est une base très, très solide. Voilà. Maintenant qu'on s'est amusé avec la base, qu'est-ce qu'on peut dire de cette parenthèse ? Regardez bien. 2017 2015 chacun s'est exposant 2015 c'est-à-dire le même exposant. Et 2017, il est plus grand que 2015. Vous avez compris pourquoi j'ai fait cette liaison ? Ça veut dire que ce nombre, oui, oui, il est plus plus grand que ce nombre. Mais oui, c'est 2017 qui se multiplie par lui-même 2015 fois. Ici, c'est 2015 qui se multiplie par lui-même 2015 fois. Voilà. celui-là, toute cette puissance est plus grande que celle-ci. Et bien sûr, 2018 est plus grand que 2014. Si ce nombre est plus grand que celui-ci et ce nombre est plus grand que celui-ci, alors le produit est plus grand que ce produit. Autrement dit, cette parenthèse est positive. Positive fois 2016 qui est notre intermédiaire comme on va dire entre 2015 et 2017. Tout ce nombre est donc positif. On a démontré donc que A est plus grand que B parce que A moins B est strictement positif.